bonjour tout le monde il semblerait que le sujet sur les cascara jouer sur un guéro intéresse quelques uns des membres du groupe donc je me suis dit que j'allais vous montrer en fait je vais vous en montrer quatre j'avais dit trois et finalement je me suis décidé pour quatre voilà quatre façons de jouer la cascara donc évidemment pour chacun des chacun des styles vous il vous appartiendra de trouver le contexte musical approprié voilà donc rendez vous sur le sur le premier le premier pattern à tout de suite donc dans ce pattern là le tout premier celui là il permet de pouvoir jouer la cascara assez rapide assez rapidement sachant qu'en fait c'est pas très compliqué le doigté puisque c'est à chaque fois on ne double jamais le bas ou haut c'est toujours au bas au bas au bas au bas enfin bas au bas au bas au plutôt maintenant la même chose mais sur une clave rumba au même tempo sur une clave et de trois sols on 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 ou des solos en général d'ailleurs en petite formation voilà donc en fait tous les coups de la cascara ils sont tous avec des coups brefs bas sauf qu'on va mettre des petits coups des petits coups piqué en guise de comme on va dire de remplissage on va remplir avec des petits coups piqué ça va faire ok donc le pattern numéro 2 joué en clavé 2 3 son on va mettre des petits coups pattern numéro 3 là il s'agit plus d'un des deux kata les plus connus qu'on joue dans la rumba et donc ça nous fait en fait le principe c'est assez simple tout ce qui va être coups sa copie ça va être haut tout ce qui va être sur le temps ça va être bas ok donc ça nous fait donc pattern numéro 3 joué avec la clave tournée C'est parti. Quatrième et dernier pattern. Alors celui-là par contre, je ne sais plus si je l'ai vu faire ou si c'est moi qui l'ai trouvé comme ça en me plantant une fois ou en bossant. Des fois quand on bosse on trouve des façons de jouer qui sont un peu différentes. Je ne sais plus si j'ai vu quelqu'un me faire ou si ça vient de moi. Je ne me souviens pas. En attendant, à mon avis ça doit être assez logique. Parce qu'en fait ça repose, plutôt que d'avoir, quand on joue la cascara moderne, on ne la joue pas droite. D'accord ? On accentue des coups précis de la cascara pour lui donner un swing particulier. Si on ne garde que les accents, ça ne nous donne plus que ça. Donc on va garder ces accents-là pour accompagner sur le guérot. Et on va faire le remplissage en coulons. Ok ? Donc ça allait vous faire C'est parti. on pense à bien relâché sont sur les coulons je l'ai sûrement vu faire par quelqu'un pattern numéro 4 sur la clave sonne 2 3 j'espère que cette courte vidéo vous a plu si c'est le cas et bien écoutez je vous invite à souscrire sur ma chaîne youtube et puis me mettre un petit pouce levé sur la chaîne youtube elle même parce qu'en fait ça me permet moi de d'être mieux référencé et de me faire un petit peu un petit peu mieux connaître voilà j'attends vos commentaires j'attends vos questions éventuelles soit sur le groupe soit sur la chaîne youtube comme vous préférez c'est comme c'est vous qui voyez voilà bisous à bientôt pour de nouvelles aventures